Pourquoi les fourmis ne s'écrasent pas en tombant ? Essaye du haut de 5 cm Puis de 10 cm Puis de 1 mètre De très haut Elle va voir Bobo De très très haut Il faut un parachute Par quel miracle résiste-t-elle ? Examinons son corps Elles font mieux d'un exosquelette Comme une carapace sur tout leur corps Nous, on a un squelette interne Et on a des os durs Et des muscles mous Et les os peuvent se casser Tu me casses les pieds L'esquelette externe s'appelle la cuticule Qui protège le cerveau, le cœur, le sang, les organes des fourmis C'est comme un ballon C'est mou à l'intérieur Mais dur à l'extérieur Dans la cuticule Le matériau le plus important est la chitine Chitine Non, chitine parce que c'est un mot grec Certains animaux ont un squelette interne D'autres un squelette externe D'autres un corps mou Revenons à la fourmi qui tombe Il y a deux forces Une, parce que la fourmi est lourde Et que ça la fait tomber C'est lourd une fourmi ? Entre 1 et 150 mg Et la deuxième force C'est la résistance de l'air Qui pousse la fourmi en haut Et qui effrène sa chute C'est comme une feuille de papier À plat Elle plane En boule Elle tombe plus vite C'est comme toi à la piscine Tu as raison Si je me mets en boule Ça rentre tout seul Mais si je me mets à plat Ça fait mal La fourmi tombe de plus en plus vite L'air résiste Donc la fourmi plane Que ça soit de 1 mètre Ou 2 mètres C'est pareil J'ai tout compris sur Oh non non Sous-titres parго